hop là yofi 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 allez hop c'est parti est-ce que tout le monde est là est-ce que tout le monde est là est-ce que tout le monde m'entend bien normalement tout va bien allo allo on m'entend faites-moi un signe qu'on m'entend faites-moi un signe que tout va bien oui oui non non shalom shalom oui c'est parfait bon bah alors on y va alors c'est parti c'est parti et rêve tov les coulames c'est bon bah alors c'est parti bon bah on y va et rêve tov les coulames parachat korach on a du boulot on a du pain sur la planche les amis parachat korach et bien si vous voulez cette paracha c'est un must c'est un must alors le titre du cours entre dispute et distance en fait on va commencer directement dans le vif du sujet vous savez très bien que le sujet principal du judaïsme c'est bel et bien la marloquette et oui comme vous le savez un juif au moins trois idées minimum et comme vous le savez qu'un juif qui va sur une île déserte il construira au moins deux synagogues une où il ira prier et une où même si on le paye il n'ira pas prier la marloquette c'est notre talon d'achille c'est notre problème en fait si on veut comprendre véritablement de quoi je parle et bien il va falloir qu'on aille regarder deux secondes le livre de jérémie yirmi yahoo anavi et si on voit dans le livre de yirmi yahoo au chapitre 2 versets 10 et 11 et bien là bas alors le prophète jérémie va faire une remontrance sur ce qui est plus classique au béni israël une remontrance parce qu'il fonde l'idolâtrie bon un coup classique j'ai envie de te dire dans la névoie mais le truc qui va se passer à ce moment là c'est que et bien il va dire la chose suivante regardez les kitim et les kedarim les kitim et les kedarim deux peuples donc et bien eux ils servent des idoles et pourtant ils ne les ont pas abandonné alors que vous qui servez le vrai dieu moi et bien vous vous m'avez abandonné bon alors ça c'est la torrécha la torrécha pachout de jérémie par rapport au peuple juif qui fait l'idolâtrie mais ce qui nous intéresse c'est ce que le talmud dans le traité de tahannit va faire de ce verset puisque le talmud dira oui les kitim les hommes qui habitent en kitié je sais pas comment on dit en français et bien habitent dans les îles et donc comme ils habitent dans les îles comme ils habitent dans les îles et bien ce sont des gens qui ont de l'eau à profusion mais qui n'ont pas de feu et donc leur dieu principal c'est le feu alors que les kedarim à l'inverse et bien ils sont des gens qui habitent dans le désert dans qui dit le désert et bien dit qu'ils n'ont pas d'eau et donc leur dieu principal c'est l'eau et à ce comme idéal de vie ce qu'il lui manque donc sachant cela et bien quand on sait que lorsque on se rend compte que dans le peuple juif l'idéal du peuple juif c'est schéma israël achem elohenu achem echad et bien et bien vous comprenez bien qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que c'est ce qu'il nous manque nous avons semble-t-il un vrai problème au niveau de l'unité c'est la recherche du peuple juif cette unité mais est-ce que unité veut dire unicité est-ce que être ensemble veut dire être pareil vous savez bien que la réponse est non évidemment et donc en fait le problème de la paracha de korach c'est qu'elle va mettre en surbrillance deux façons deux façons d'être en mahloquette soit on est en dispute soit on prend ses distances vous allez voir de quoi on parle finalement quand on rentre dans le contexte et dans le vif du sujet dans la paracha et bien il y a une question qui est quand même assez incroyable c'est quand la paracha de korach ça se passe quand et bien je vais vous dire la vérité on n'en sait rien et c'est assez incroyable alors que tous les autres événements du désert on peut les dater alors que ce soit au jour près ou au mois près on peut les dater la paracha de korach on sait pas quand est-ce qu'elle se passe alors il y a des indices qui l'avouent qui peuvent la situer la 40e année du désert tardive mais d'autres indices semblent nous faire penser qu'elle s'est passé peut-être même avant mahamad ar-sinai c'est à dire qu'on ne sait pas dater la paracha de korach à l'inverse à l'inverse de tous les autres événements et évidemment que c'est un cas tellement unique qu'il demande réflexion il demande évidemment réflexion parce que parce que c'est pas normal cette paracha semble trop mise à l'écart des autres pour qu'elle nous laisse indifférentes qu'est-ce qui se passe là-bas qu'est-ce qui se passe là-bas qu'est-ce qui se passe dans korach pourquoi y a-t-il autant d'effervescence au peuple juif à ce moment-là et bien il faut se rendre compte qu'en fait au sein de on va dire de la troupe de korach il y a plusieurs personnes il y a plusieurs personnes bien bien différentes parmi ces plusieurs personnes parmi ces personnes bien différentes et bien il y a korach datan ver viran mais il y a également les 250 on les appelle les 250 les 250 qui vont être avec korach et bien on va se rendre compte très rapidement dans le texte qu'ils n'ont absolument pas les mêmes idéaux bon korach c'est pas très compliqué de se rendre compte qu'en vérité il veut tout simplement être calife à la place du calife ce qui n'est pas bien is no good c'est à dire qu'il veut prendre la place de moucher mais en fait on va voir que pas seulement alors que les 250 criés moed an shechem et bien ce sont des gens qui veulent simplement se rapprocher de dieu on va voir ça au fur et à mesure de la paracha qu'en fait eux ils ont aucun problème avec moshe et haram ils disent juste qu'ils veulent eux aussi s'approcher de dieu comme moshe et haram c'est assez différent et c'est pour ça que la michna dans le traité de avot c'est pour ça que la michna dans le traité de avot nous dit que c'est quoi une machloket chez ilo les shem shamaim et zo y machloket chez lo les shem shamaim ze machloket korach ve adato pas korach et moshe korach et adato korach et son équipe il y a une machloket interne entre korach lui-même et les 250 et en fait on va comprendre quelle est la grande 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 différence entre les deux la grande grande différence entre les deux et bien la différence elle est très simple quand on regarde la paracha et bien on va se rendre compte d'une chose moshe lorsqu'il voit les agissements de korach et qu'il refuse de se soumettre finalement au jugement de dieu chose que les 250 eux acceptent tout à fait volontiers ils disent enfin quand moshe leur dit demain venait faire une compétition kdoucha contre haron les mecs ils sont là alors que et bien korach ne s'y prête pas et donc on va se rendre compte qu'en fait korach avait un plan b ce plan b il était très 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 bien mis en place et il était prévu de toute façon qu'il soit celui qui va être utilisé le plan a c'était que moshe accepte de se faire remplacer vu qu'il y avait peu de chances que ça arrive dans la mesure où c'est dieu qui l'a mis en place et bien korach se savait très bien allant sur le plan b et c'est quoi le plan b et bien le plan b les amis a marqué au tout début de la paracha vaikach korach vaikach korach onkelous traduira veit pelig korach qu'est-ce que ça veut dire veit pelig et bien korach il a fait une miflaga alors pas un parti politique comme on dirait en hébreu moderne mais il a fait une autre équipe complètement une autre équipe c'est de cela qu'on parle c'est ça le grand problème quand plus tard vers la fin de la paracha korach fera ce qu'il fera et dieu sera complètement énervé contre lui alors dieu dira à moshe le coup classique oh je vais tous les tuer bon classique à chaque fois que l'armée israël part en cacahuète dieu il dit je vais tous vous tuer sauf qu'à chaque fois il s'agit ici d'un examen d'un mifran pour moshe pour voir s'il est capable de prendre la défense du peuple juif et là et bien moshe dit quelque chose de terriblement bizarre il dit enfin dieu c'est pas parce qu'il y en a un qui a fauté que tout le monde doit prendre et même si nous on peut finalement accepter cet enseignement de moshe et bien il paraît quand même complètement étranger au judaïsme mais oui parce que qu'est-ce que ça veut dire moshe parce qu'on a un qui a fauté alors tout le monde va prendre la réponse est oui moshe mais enfin tu le sais c'est ce que va expliquer Rabbi Yitzhak Arama dans son livre et bien Rabbi Yitzhak Arama il dit la chose suivante il dit mais qu'est-ce que c'est que cette interrogation de moshe quoi parce qu'il y en a un qui a fauté tout le monde prend il dit évidemment que c'est comme ça que ça marche dans le judaïsme la preuve et il donne des exemples au Vaudor tout le monde n'a pas fauté et pourtant tout le monde a pris à Chittim tout le monde n'a pas fauté tout le monde a pris à Khan dans le livre de Yahshua est le seul qui va voler parmi les trésors de Yericho et pourtant tout le peuple va prendre et va perdre la guerre suivante à Haï donc qu'est-ce que ça veut dire bien sûr que s'il y en a un qui prend kol Israel a revim c'est un des principes de base du judaïsme d'ailleurs c'est ce que disait Rabbi Yadatayn Haïbesh Rabbi Yadatayn Haïbesh il disait si tu te balades dans la rue et que tu vois quelqu'un qui n'a pas de barbe ne crois pas que toi t'es bien avec ta barbe il faut que tu te vois comme si tu devais te raser la moitié d'une barbe bon barbe à l'époque ça voulait dire religieux donc c'est ta responsabilité la personne elle est sortie du cacahuète elle est partie en cacahuète quelque part tu es responsable lui aussi est responsable évidemment mais tu ne peux pas te détacher et donc nous dire Rabbi Yadatayn HaKarama donc qu'est-ce que c'est que cette interrogation de Moshe et bien il dit quand les deux qui sont en dispute lorsqu'il y en a un qui part en cacahuète il part en cacahuète mais il est encore à l'intérieur du peuple le problème de Korach c'est que Korach avait son plan B comme j'ai dit et c'était quoi son plan B c'était soit t'acceptes soit c'est pas grave je pars j'ai mes hommes et on partira faire un autre peuple il y aura le peuple juif et il y aura le peuple de Korach et puis c'est tout et puis shalom pas à l'Israël et en fait c'est de ça qu'on parle Korach c'est la différence entre se disputer ne pas être d'accord mais être dans la même équipe parler le même langage ou décider de complètement se séparer pourquoi la paracha de Korach Moshé on le voit réagir si violemment parce que Moshé qui s'est battu corps et âme pour le peuple juif voir quelqu'un qui dit c'est pas grave moi je me casse moi je vais faire mon peuple à moi vous m'avez saoulé Moshé comprend qu'il n'y a rien de plus grave dans la Torah la punition la plus importante c'est c'est-à-dire que cette personne-là sera retranchée du peuple juif Yotse Minaklal Porech Midarche Tzibo et c'est ça qui est grave cette paracha n'a pas de date pour une raison très simple parce qu'elle va ô combien se répéter dans l'histoire alors la semaine dernière on avait fait la récapitulative historique de tous les moments où il y avait eu des explorateurs dans l'histoire après l'événement mentionné dans la Torah et bien je voudrais faire la même chose aujourd'hui mais pas avec les explorateurs mais avec les différents épisodes où il y a eu une terrible marloquette dans le peuple juif et de voir est-ce que cette marloquette était une marloquette une vraie marloquette un dissident ce n'est pas toléré encore une fois ça dépend s'il est dissident par rapport à Dieu genre il a décidé que lui il ne voulait pas je ne sais pas moi faire ce que Dieu il a demandé mais il est à fond dans le peuple juif alors ce n'est pas toléré de faire des avérodes quoi qu'il arrive mais ou l'autre qu'arrête avale quelqu'un qui décide de se désolidariser complètement du peuple juif terminé et c'est exactement de cela qu'on parle on va faire la liste des différents événements qui ont marqué l'histoire juive et on va voir s'il s'agissait d'une marloquette d'une dispute d'une discorde même virulente peut-être mais à l'intérieur du camp d'Israël où était-il question de prendre cette distance d'une marloquette corachienne qui finalement a amené à la scission au sein du peuple juif la première alors évidemment je passe après la Torah bien sûr donc la première on va la trouver en l'an moins 931 en moins 931 à la tienne il fait très chaud en moins 931 il va y avoir wahad marloquette puisque c'est le moment du schisme c'est le moment de la séparation entre le royaume d'Israël au nord et le royaume de Yéhouda au sud royaume d'Israël au nord royaume de Yéhouda au sud deux royaumes deux royaumes pour un petit peuple juif est-ce qu'il ne s'agirait pas là clairement et bien d'une rebelote de l'histoire de Korach ce sont les inconvénients du direct ce sont les inconvénients du direct Bekitsur je croyais que mes enfants étaient sur le point d'être tranquilles dans la chambre et finalement ils ont décidé que pas du tout donc nous on va essayer de gérer quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit ce schisme aurait très bien pu se terminer en une séparation en deux identités nationales différentes en deux peuples différents c'est ce qui a failli avoir lieu au tout début du schisme lorsque Yérovam Ben Nevat Jéroboam Ben Nabe est aux commandes pourquoi ? et bien certes le schisme a été voulu par Dieu c'est même un prophète Achia Achiloni qui l'a demandé mais ce qui n'a évidemment pas été demandé c'est de créer une muraille et de mettre des gardiens armés sur les chemins qui mènent à Jérusalem c'est ce que va faire Yérovam Ben Nevat il va empêcher les juifs de revenir enfin d'aller à Jérusalem pour les fêtes par exemple en cela et bien il sépare complètement les deux identités Yéhouda au sud Israël au nord et la vérité c'est que si ça avait perduré dans ce sens là et bien il n'y a aucun doute que ça serait devenu une scission coraharienne et on aurait eu deux peuples juifs on aurait eu le peuple du bas le peuple du haut le peuple du sud le peuple du nord et puis on n'en parle plus heureusement que la trajectoire a été corrigée à la mort de Yérovam Ben Nevat son fils a pris la succession il s'appelle Avia Ben Yérovam qui n'était pas un grand sadique d'ailleurs qui a continué à faire de l'idolâtrie mais qui a annulé les gardiens des routes menant à Jérusalem il a brisé cette muraille qui empêchait les juifs qui le voulaient d'aller à Jérusalem et donc si vous voulez bien qu'il y ait deux royaumes différents Yéhoudab et Israël bien qu'il y ait de fortes différences dans les comportements des uns et des autres et bien le fait que finalement tout le monde pouvait se retrouver à Jérusalem pour Pessah pour Soukhot pour Shavuot le fait que Jérusalem battait quand même pendant le cœur des gens du nord et bien faisait que ce n'était quand même qu'un seul peuple donc c'était la première scission en 1931 mais finalement on a réussi à faire en sorte que ce ne soit qu'une marloquette terrible mais pas distance et pas scission d'ailleurs certes les dix tribus du nord aujourd'hui sont un petit peu perdus mais la Gemara nous dira au nom de Rabbi Akiva qu'à Tidim l'Arzor ils reviendront et on fera partie d'un seul et même peuple la fois d'après et bien nous amène 600 ans plus tard dans les années plus ou moins moins 200 à ce moment-là l'exil fait rage nous sommes avant la Géoula de Chanouka et les rabbins commencent à comprendre qu'il faut donner au peuple juif une nouvelle direction d'espérer et vu que le monde dans lequel on vit est devenu pourri sous l'égide des Babyloniens des Perses et maintenant des Grecs et bien pour la première fois Antigonos Ishsocho commence à parler du Olamaba il y a un pras un prix une récompense après cette vie on commence à nous parler du Olamaba le problème c'est qu'à ce moment-là deux de ses élèves Sadok ou Baitos viennent voir leur rabbin et disent oh 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 mais monsieur le rabbin ne me sort pas la tête c'est quoi cette histoire de Olamaba on n'a jamais entendu parler de ça c'est une nouveauté complète mais enfin monsieur le rabbin vous êtes un réformé c'est pas comme ça le judaïsme et Sadok ou Baitos vont se scinder et vont créer deux nouveaux groupes qui s'appellent les Baitousim et les Tzdoukim on va les appeler les Tzdoukim parce qu'en fait c'est les mêmes les Baitousim ils étaient finalement reliés à Tzadok donc les Tzdoukim les Sadducéens les Sadducéens face aux pharisiens Tzdoukim face à Prouchim et c'est une marloquette qui va durer près de 300 ans une marloquette terrible qui des fois va même aller jusqu'au 100 versets et pourtant c'est une marloquette je ne sais pas si elle est le Shem Shamaim mais une chose est sûre elle est interne à l'identité juive c'est à dire que il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque pour l'époque les Tzdoukim sont persuadés que la Halakha c'est comme eux ils disent c'est à dire qu'ils sont persuadés que les Prouchim sont devenus des réformés des libéraux c'est à dire qu'ils pensent Bémet se battre pour la Torah et nous voient comme des Rafifnikim et donc c'est une terrible marloquette mais c'est une marloquette interne et donc bien que il ait fallu tout faire pour calmer les Tzdoukim les Sadducéens et bien on s'est battu on a on a marloqueté au maximum mais on n'a pas scindé le peuple en deux alors vous allez me dire ouais mais il n'y a plus de Tzdoukim aujourd'hui c'est pas vrai ça y est ils ont ils ont disparu et c'est les pharisiens qui ont gagné certes mais c'est pas parce que l'un a décidé de partir ou l'autre a décidé de l'exclure c'est tout simplement les faits qui ont fait disparaître les Tzdoukim il faut comprendre qu'à la fin de l'époque du deuxième temple 90% des Tzdoukim sont des Kohanim sont l'aristocratie prêtre qui vivent à Jérusalem à côté du Beth Amigdash en d'autres termes une fois que le Beth Amigdash est détruit le Tzdouki il n'a plus rien à faire et donc petit à petit ils vont tout simplement disparaître alors il y a d'autres groupuscules à l'époque du second temple mais ils sont tellement minoritaires en termes de nombre qu'on ne peut pas vraiment en parler c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui se sont scindés mais c'est peanuts comme on dit par exemple on a ceux qui s'appellent les Esséniens que certains diront que c'est la secte de la Mère Morte donc diront que ce n'est pas la secte de la Mère Morte qu'il y a un autre groupe qui s'appelle la secte de la Mère Morte ceux qui ont écrit les rouleaux de la Mère Morte les parchemins de Qumran bon mais eux c'est quoi c'est une centaine de mecs donc on ne peut pas vraiment en parler parce que c'est les Tzidokim les Tzidokim ont disparu et puisque les Tzidokim ont disparu et bien on a continué dans notre histoire du peuple juif d'ailleurs entre parenthèses si déjà j'ai parlé des Esséniens vous savez les Esséniens 4 Mitzbar Yehuda et bien ils passaient leur journée à écrire c'était leur truc écrire, écrire, écrire qu'est-ce qu'ils ont écrit ? ils ont écrit 4 styles de livres tout d'abord ils ont écrit le Tanakh ils ont recopié le Tanakh on a retrouvé tous les livres du Tanakh sauf Megillah Tester mais ce n'est pas sans nous étonner parce que c'est trop proche de l'événement de Pourim pour qu'ils aient déjà pensé à le mettre dans le canon biblique mais l'homme est chané on voit qu'ils ont écrit donc tout le Tanakh donc ça c'est un style de livre le Tanakh deuxième style de livre tous les livres référents à leur mode de vie troisième style de livre les apocryphes les sfarim chitsonim et il y a une quatrième sorte ce n'est pas des livres c'est un texte qu'on appelle Megillah Annechoshet la Megillah de cuivre waouh mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? et bien on a retrouvé effectivement une Megillah en cuivre sur laquelle était gravé quelque chose ça a évidemment attisé les esprits de tous les archéologues et quand ils ont commencé à la lire et à la déchiffrer et bien ils se sont rendus compte qu'il s'agissait très probablement d'une liste de trésors et tout le monde pensait qu'il s'agissait tout simplement d'un compte rendu des trésors du Betamikdash du Baïcheni tous étaient plus ou moins dans cette idée-là sauf un il y a un archéologue qui n'était pas d'accord il y a un archéologue qui n'était pas d'accord et qui a dit vous n'avez pas bien lu il ne s'agit pas des trésors du second temple il s'agit du trésor du premier temple c'est quoi le trésor du premier temple ? et bien pour lui ça ne fait aucun doute il y a un trésor qui a été caché à la fin du premier temple en moins 631 qui s'appelait le roi s'appelait Yoshiyahu et il a caché le Aaron Abrit l'arche d'alliance et donc il est persuadé qu'il s'agit ici des instructions pour retrouver Aaron Abrit et il part avec les financements de son université américaine fouillé c'est un archéologue il fouille il va être financé pendant 7 ans il ne trouve rien mais il fait une demande de double subvention il est motivé et l'université lui donne et il va refouiller pendant encore 7 ans ça fait 14 ans qu'il fouille il n'a rien trouvé à l'aile la porte il va même prendre sur ses deniers la 15ème année de fouille bon finalement au bout de 15 ans il a dépensé énormément d'argent mais il n'a rien trouvé donc il rentre aux Etats-Unis un petit peu bredouille il est extrêmement déçu et retournant à l'université juste avant de recommencer je ne sais pas moi retourner à ses enseignements il y a un homme qui vient le voir dans son bureau et il lui dit bonjour cher professeur écoutez je suis vos travaux de très près je vous aime beaucoup et je vois que vous n'avez pas réussi à trouver ce que vous cherchiez vous avez quelque chose à faire en ce moment ? le professeur lui dit non écoute non il dit très bien parce que je voudrais vous proposer de m'aider il dit mais enfin qui êtes-vous ? et là le monsieur lui dit enchanté je m'appelle Steven Steven Spielberg et oui je suis en train de faire un film avec un très bon ami à moi George Lucas et je voudrais avoir votre avis comme consultant technique et oui sans plus attendre je vais vous le dire l'archéologue américain s'appelle Whitney Jones et ensemble avec Steven ils vont créer un personnage qui s'appelle Indiana Jones et quel est le premier film de Indiana Jones ? Les aventuriers de l'arche perdue et ils vont chercher l'arche d'alliance pratiquement tout le film bien qu'ils ne le disent pas et bien est basé sur le rouleau de cuivre de Koumeran bon c'était une petite digression sympathique pour les fans de cinéma Let's do Kim on a réglé le cas mais donc on est aux années on a dit moins 200 mais 400 ans plus tard plus ou moins aux années 200 il va y avoir cette fois une véritable marloquette corahienne qui va amener à la scission complète je parle évidemment de la marloquette entre les juifs et les premiers chrétiens judaïsme christianisme de départ je ne parle pas du concile de Nicée des chrétiens de l'Empire Romain je ne parle pas de Constantin pas du tout là je parle des premiers chrétiens les premiers chrétiens sont tous des juifs à la base tous les élèves de Chézous c'est tous des juifs qui ne vont pas changer leur nom mais l'homme échannet c'est des juifs et lorsque le bonhomme on le met sur la croix et bien pendant les dizaines d'années qui vont suivre jusqu'à la destruction du bête amigdash et même après pendant les 100 ans qui vont suivre la mort de Jésus et bien il est absolument impossible de différencier un juif d'un chrétien ils sont exactement pareils si je puis dire bon c'est sûr que c'est faux au niveau historique mais j'aurais dit qu'ils ont tous des payeurs ils ont tous un chrétien parce qu'ils sont tous pratiquants ils vont tous au bête amigdash machin la différence c'est qu'il y a un groupe qui croit que son rabbi c'est le machiard c'est pas parce que tu crois que ton rabbi est le machiard qu'on doit t'exclure du peuple juif toute ressemblance avec un cas actuel évidemment serait purement fortuit involontaire nous ne comparons pas les hafdils et les alfé les élèves d'un tzadik aux élèves d'un rachat bien sûr que non donc qu'est-ce qui différencie le juif normal du chrétien au départ c'est qu'il y en a un qui pense que son rabbi c'est le machiard il se trompe et ce même mec il pense également que le judaïsme n'a que vocation spirituelle et il se trompe aussi mais c'est pas parce qu'il se trompe qu'on l'exclu à partir de quand les premiers chrétiens vont être exclus bamache du judaïsme et bien c'est tout simplement lorsque à l'époque de la guerre de Bar Corva pour ne pas se faire attaquer par les romains et bien ces premiers chrétiens décideront de devenir des délateurs et ils commenceront à prêter main forte militairement parlant mais ils vont tout simplement devenir des indiques et donner les positions des juifs aux romains à ce moment-là Rabban Gamliel chef du Sanhedrin dit il est temps de mettre en place Birkata Minim la bracha qu'on dit dans la Shemone Esre et bien en vrai c'est contre les premiers chrétiens c'est marqué noir sur blanc dans le sido qu'on a retrouvé de Rabbenu Saadiagaon et de Rabbenu Haïgaon qui n'ont pas subi la censure chrétienne où là-bas il y a marqué donc les choses soient bien claires donc en d'autres termes quand tu brises la solidarité nationale que tu deviens quelqu'un qui prête main forte à l'ennemi Zéou tu ne fais plus partie du peuple juif et là je vous le dis clairement nous sommes devant des millions de téléspectateurs à travers le monde et peut-être que la phrase que je vais dire maintenant va à jamais m'attirer les foudres de la communauté juive j'en sais rien mais je vais le dire je m'en fous je ne suis pas le Sanhedrin donc je n'ai pas autorité mais à mon humble avis et il est bien maître humble peut-être que je me trompe mais à mon humble avis quelqu'un qui dans ses actions et dans ses paroles veut nuire au peuple juif ou Yotse Meklal Israël c'est ce qu'ont fait les premiers chrétiens c'est ce que font aujourd'hui les Netorekarta les Netorekarta on ne peut pas les mettre dans un minyan les Netorekarta qui vont prêter main forte aux Iraniens qui vont donner de l'argent à l'autorité palestinienne ce n'est que mon humble avis je ne suis pas le Sanhedrin mais je pense que s'il y avait le Sanhedrin on devrait les condamner à mort en tant que dinrodef qui veulent faire du mal au peuple juif tu me demandes à moi tu as un Netorekarta qui vient dans ma synagogue si on est neuf et lui il n'y a pas minyan pour moi et c'est moi le rabbin de la synagogue il est évident que je ne le fais pas monter à la Torah dans tous les cas parce que quelqu'un qui veut dans les paroles et dans les actions nuire au peuple juif quelqu'un qui est super pas d'accord avec toi c'est un gammon et donc la troisième grande scission était la bonne c'est devenu une scission scission une scission corarienne entre nous et les chrétiens et puis après entre les années 200 et les années 1000 et bien finalement le peuple juif n'a pas besoin de se scinder c'est les temps les plus difficiles de l'exil nous sommes sous l'empire byzantin sous les conquêtes arabes sous les premières croisades les premières croisades mais qu'il faut autant te dire qu'à ce moment-là on ne peut pas se scinder on ne peut pas se scinder parce qu'il y a deux options soit tu es juif et tu es persécuté soit tu décides de convertir au christianisme et puis c'est terminé par contre dans les années 1000 1100 ça recommence à être baissé d'air R-C-O c'est-à-dire que le peuple juif peut commencer à retrouver une espèce de vie normale au XIIe et au XIIIe et au XIVe siècle ça va être l'âge d'or des juifs d'Espagne et juste après au XVe siècle et au début du XVIe il va y avoir une nouvelle scission qu'on aurait pu penser être une scission corahrienne mais qui en fait n'en était rien du tout qui n'était même pas une véritable scission ce n'était qu'une scission technique je parle de quoi ? je parle de la scission Ashkenaz-Sepharad ben oui au XVe siècle eh bien on ne se parle pas c'est-à-dire que après l'expulsion des juifs d'Espagne le judaïsme séfarade qui va principalement aller en Afrique du Nord eh bien il n'y a plus vraiment de contact entre eux et le judaïsme Ashkenaz d'Europe de l'Ouest d'Europe de l'Est et d'Europe centrale et le fait qu'il n'y ait plus de contact va faire qu'on va se séparer mais en fait ce n'est pas une vraie séparation c'est une séparation technique qui est simplement dû au fait qu'on ne se parlait pas parce que techniquement on n'avait pas de contact au XVIe siècle on va recommencer comme au XIIe XIIIe XIVe à avoir des contacts entre les rabbins entre les personnes machin et donc tout de suite eh bien tout le monde va va comprendre qu'en fait on est évidemment le même peuple juif donc il n'y a pas de problème donc la scission Ashkenaz-Sepharad elle n'a été qu'un danger mais finalement elle n'a été absolument pas dangereuse sauf que arrive juste après au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle non je dis n'importe quoi excusez-moi autant pour moi euh oui oui tout à fait au XVIIe siècle non au XVIIe siècle pas encore non j'exagère au XVIIIe siècle et au tout début du XIXe il va y avoir une autre machloquette une machloquette terrible cette fois il s'agit de la machloquette entre Mitnagdim et Chassidim les élèves du Baal Shemtov les élèves du Gaon de Vilma et ça ça Rabotai c'est une machloquette qui a été véritablement terrible je veux dire les Mitnagdim ont quand même été balancer des informations fausses au tsar de Russie contre la Admorazaken qui a finalement fini en prison non c'était pas des blagues c'était de la machloquette de compétition Ken Aval bien que pendant les deux premières générations c'était d'une violence absolument inouïe et bien très très vite à la troisième génération et bien finalement on s'est rendu compte que c'était exactement la même chose tout le monde parlait Torah on n'avait pas les mêmes interprétations on n'avait pas les mêmes explications mais c'est à la gamme Aval Zé Torah Ve Zé Torah et deux générations après vous savez le Baal Netanya le Admorazaken a voulu rencontrer le Gaon de Vilna le Gaon de Vilna a refusé de le rencontrer mais son élève Rabbi Chaim de Volojin et le petit-fils du Admorazaken le Tzemar Tzedek se sont rencontrés donc si vous voulez très vite et bien au bout de allez une centaine d'années d'affrontements et bien finalement tout le monde a compris que Zé Torah ve Zé Torah ve Zé Kodesh ve Zé Kodesh alors Zé Besséder ceci étant donc finalement Zé Besséder c'est à dire qu'on est resté dans le même camp et puis est arrivé le XIXe est arrivé le XIXe siècle Riboy Nosheil Hoylam avec une nouvelle Mahloquette mais alors là du pain béni pour le monde religieux énervé c'était la Mahloquette religieux pas religieux et oui le XIXe siècle va voir le chamboulement du peuple juif c'est à dire que en l'espace de 50 ans le peuple juif passe de 99% de religieux à 20% un truc de dingue un truc de dingue et donc à ce moment là il va falloir réfléchir qu'est-ce qui se passe si Sion le monde religieux ne parle pas au monde pas religieux le monde pas religieux s'est détaché complètement du monde religieux et donc on aurait pu vraiment penser là aussi que c'est le début de la scission de Korar et qu'on va créer deux peuples juifs un peuple juif religieux un peuple pas religieux il y a une une série une série israélienne comme ça qui a voulu montrer alors je n'ai pas vu la série j'ai juste vu comment on dit le synopsis le trailer que genre l'état d'Israël s'est coupé en deux états il y a l'état d'Israël et il y a l'autonomie harédite genre c'est deux pays différents mais non c'est à dire qu'on a beaucoup pensé cela au début mais finalement et bien il n'en est rien pourquoi il n'en est rien et bien parce que toute la question et ça c'est général ce que je dis maintenant toute la question pour savoir si tu es une marloquette korach ou pas et bien c'est de savoir est-ce qu'on peut parler le même langage est-ce qu'on a les mêmes les mêmes points de repère si on a le même langage alors on a le droit de super pas être d'accord mais il n'y a aucun risque à l'époque on a dit du royaume d'Israël du royaume de Yéhouda il y a le même langage c'est quoi ce même langage Jérusalem ce qu'on a expliqué tout à l'heure à l'époque des chassidim et des mitnagdim bon Sfarad Ashkenaz on a dit que c'était pas vraiment une scission à l'époque des chassidim et des mitnagdim on a le même langage c'est quoi Torah même si c'est pas la même compréhension de la Torah c'est Torah et le langage entre charedim chilonim religieux par religieux c'est quoi ce langage c'est quoi ce langage qui est le même alors c'est pas la Torah évidemment c'est le sentiment extrêmement fort d'appartenance au peuple juif mettez un juif orthodoxe face à un bon juif friloni gaucho de Tel Aviv allez rajoute à ça homosexuel pourquoi pas comme ça on prend tous les clichés de Tel Aviv ensemble et bien qu'est-ce qu'il va te dire comme phrase le Tel Avivnik au Bnei Braki il va te dire cette phrase que tout le monde a déjà entendue tu vas pas me dire comment on est juif tu n'es pas plus juif que moi je suis aussi juif que toi voire même plus ça c'est une phrase qu'on a toujours entendue et vous savez quoi elle est vraie pas le dernier je suis plus juif que toi mais tu n'es pas plus juif que moi c'est une vraie phrase c'est tout à fait vrai parce que d'abord je suis pas là pour juger je sais pas ce que ça veut dire être plus juif ou moins juif ta maman elle est juive t'es juive c'est pas shoot y'a pas de juif de première division de juif de deuxième division zélo zélo kayyam mais le fait qu'ils disent ça c'est parce qu'ils se sent terriblement heurtés genre t'es en train de me dire que moi je suis pas juif mais pas du tout moi je suis juif c'est à dire que moi toi tu penses que t'es juif et ce qui te rattache au judaïsme c'est la Torah faire enough moi je suis tout aussi juif ce qui me rattache au judaïsme c'est la Shoah t'as des gens qui sont pas du tout pratiquants mais ils sont des fans de la Shoah pour eux c'est toute leur vie t'as des gens qui leur attachement au judaïsme c'est le Betar Yerushalayim pourquoi pas on a d'autres c'est les Falafel vas-y me chaner genre tu vas pas me dire comment on est juif moi je suis juif à gaffe cette mahloquette elle marche aussi entre mec de gauche et même de droite en Israël c'est à dire le mec de Shalom Archav et le mec de je sais pas moi à Ehud al-Houmi ils sont en mahloquette évidemment mais ils sont pas du tout en mahloquette Korach parce que les deux ils ont un langage méchoutaf c'est quoi ? Eretz Yisrael un état juif ils veulent tous les deux un état juif mais Eretz Yisrael c'est leur langage de base sauf qu'il y en a un pour qui l'état juif c'est un état qui va de Ashdod Aranana c'est tout voilà et pour l'autre ça va sur les deux rives du Jourdain mais on a le même langage c'est juste qu'on est pas d'accord en fait ce qu'on apprend d'une mahloquette chez Ilechem Shamaim qui peut être très dur et bien c'est qu'on doit apprendre des deux côtés les deux parties vont nous faire grandir dans la mahloquette qu'il y avait entre le royaume du nord d'Israël et le royaume du sud et bien en fait c'était quoi ? Manitou explique que le royaume du nord le royaume d'Israël le royaume de Ephraim était porté sur la Kedusha Shebat Teva la Kedusha de la nature et le culte de la nation alors que dans le royaume de Yéhouda on était beaucoup plus sur ce qu'on appelle la Kodesh Aragil c'est-à-dire la spiritualité et la religiosité il dit Manitou on a besoin des deux et donc il fallait une scission pour que les deux prennent bien leurs appuis pour que finalement aujourd'hui on puisse réunir les deux dans la mahloquette entre les mitnachdim et les chassidim quelle était la dispute ? et bien le royaume qui expliquait que la grande mahloquette c'était pour lui les chassidim c'était Kedusha de Shilo alors que les mitnachdim c'était Kedushat Yerushalayim qu'est-ce que ça veut dire ? à Jérusalem quand il y avait le Betamikdash tu avais le droit de manger les corbanotes uniquement à l'intérieur des murailles alors qu'à Shilo quand il y avait le Mishkan tu pouvais manger les corbanotes dans n'importe quel endroit où tu pourrais voir au loin Shilo en d'autres termes c'était une Kedusha qui s'éloignait qui s'étendait dans la nature le monde des mitnachdim c'était le monde du Betamidrash on ne trouvait Dieu qu'au Betamidrash le monde de la chassidoute c'était de trouver Dieu également à l'extérieur du Betamidrash et c'était très important qu'il y ait une grosse marloquette pendant une bonne centaine d'années pour que le monde du Betamidrash était déjà bien en place mais il fallait mettre en place la Kedusha qu'on pouvait trouver dans la nature et la marloquette entre Datiim et Chilonim elle était tout aussi fondamentale de savoir que Amisrael peut se revendiquer de plein de façons mais le plus important c'est d'être cachour à ce âme Israël aujourd'hui en 2020 il y a une nouvelle marloquette elle ne date pas de 2020 c'est une marloquette de l'après Médina d'Israël c'est une marloquette de maintenant des années 2000 et c'est une marloquette qui me fait personnellement très peur parce qu'on est dedans donc c'est trop tôt pour savoir exactement de ce qu'il va en être mais j'ai très 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 gravement l'impression que ça ressemble à une marloquette de Korach et qu'il y aura de Sission je parle de quoi ? je parle de la marloquette entre le judaïsme traditionnel qu'il soit orthodoxe ou pas et le judaïsme réformé libéral alors j'ai pas trop peur du judaïsme libéral français l'âme à l'eau et bien pour plusieurs raisons la première c'est que 90% de la communauté juive de France est en séfarade j'ai pas peur parce que les séfarades sont Barouk Hachem beaucoup trop traditionnalistes dans les tripes pour devenir véritablement des libéraux donc d'un côté là ça me fait pas peur et deuxièmement bien que la semaine dernière j'ai crié j'ai fustigé contre Napoléon et le fait qu'on nous ait fait passer pour des français de confession israélite et bien ça a quand même permis aux juifs de France d'avoir une conscience juive c'est à dire que certes français de confession israélite mais c'est resté cette dimension donc si tu veux le monde libéral de France me fait pas peur à ce niveau là il faut le combattre il faut parler avec eux il faut clairement dire là où ils ont tort mais ils font partie intégrante du peuple juif je parle pas je parle pas au niveau au niveau de la la ha pure et dure de cas particuliers on a un vrai problème avec le monde libéral c'est parce qu'ils se marient n'importe comment avec n'importe qui donc c'est un vrai problème parce que finalement il y en a plein qui sont plus juifs évidemment mais je parle de manière générale madame Delphine Orvilleur elle est tout à fait dans le peuple juif elle est dans le peuple juif mais son argumentaire n'est pas légitime pourquoi son argumentaire n'est pas légitime parce qu'elle l'a emprunté au monde réforme libéral américain qui dit quoi qui dit que quand on va parler Torah parce qu'on parle beaucoup Torah dans le monde libéral et bien il n'y a pas l'acceptation de la transmission de la tradition lorsque je me dispute avec un copain et que je lui dis il faut faire le halel il me dit ma pitom il me dit ma pitom parce qu'il y a marqué comme ci comme ci comme ça et tous les gens les sources qui me citent sont des sources que je respecte en tant que rabbinim et en tant qu'autorité de Torah et donc si je veux les contrer il faut que j'amène d'autres sources que lui aussi respecte et qu'il va devoir contrer avec d'autres sources et ainsi de suite mais à partir du moment où tu dis ah oui le rambam il a dit ça mais moi je ne suis pas obligé d'être d'accord avec lui ah bah oui mais là tout sort du jeu maintenant pour le judaïsme français libéral ça me fait moins peur mais par contre pour ce qui est du judaïsme réforme aux Etats-Unis c'est très dangereux c'est très dangereux parce qu'il n'y a vraiment plus de langage commun la Torah évidemment que non le sionisme n'est pas là-bas non plus la majorité du monde réforme il n'est pas vraiment sioniste il est d'ailleurs beaucoup plus américain que juif l'appartenance au peuple juif ce n'est pas vraiment ça non plus en d'autres termes j'ai peur qu'à un moment donné d'ici 10, 15, 20, 30, 50 ans eh bien il y ait vraiment scission entre l'âme Israël et le monde libéral où on est aux Etats-Unis on parle quand même d'un million de personnes et donc à mon avis c'est très très important qu'avant qu'il ne soit trop tard eh bien on ait une responsabilité sur ces gens-là pour les faire revenir dans le droit chemin si tu veux du moins dans l'appartenance au peuple d'Israël parce que c'est ça l'histoire de Korach l'histoire de Korach c'est de savoir est-ce que tu fais partie des 250 qui sont en marloquette qui vont en payer le prix mais qui sont partie intégrante totale du peuple juif ou est-ce que tu es Korach qui a décidé de se scinder complètement et de faire sa propre équipe sa propre équipe qui ne fait maintenant plus partie du peuple juif l'histoire a montré qu'il y a eu des grosses disputes qui n'ont été que des disputes et il y a eu des grosses scissions qui nous ont fait prendre notre distance avec d'autres communautés nous devons aujourd'hui essayer de faire en sorte que ces distances-là s'arrêtent ah j'ai oublié une oh là là j'en ai oublié une autant pour moi j'en ai oublié une c'est ma faute au 10ème siècle il y a une autre scission incroyable au 10ème siècle autant pour moi désolé j'avais bien fait l'ordre mais je ne sais pas pourquoi ça m'a sorti de la tête il y a une autre scission évidemment entre les juifs et les karaïtes bien sûr évidemment Anand Ben David décide pour se sauver la peau d'ailleurs parce qu'en fait à l'époque le sultan il avait une tolérance religieuse sur toutes les religions mais il n'y avait qu'un seul représentant par religion et Anand Ben David il voulait être rejgalouta à la place du rejgalouta le sultan l'a chopé il l'a mis en prison condamné à mort en prison il a parlé avec un autre mec qui lui a dit écoute il y a une tolérance religieuse t'as qu'à dire que t'es pas juif que t'es autre chose et donc Anand Ben David il s'est présenté devant le sultan en disant mais attendez il y a eu erreur vous m'avez emprisonné vous croyez que je me révolte contre le rejgalouta pas du tout le rejgalouta c'est le chef des juifs moi je suis le chef des caraïms nous avons une autre croyance complètement nous ne sommes pas juifs et donc c'est lui si tu veux qui s'est sorti tout seul du clal israël d'ailleurs pendant la Shoah il y avait un juif qui s'appelait Meir Baladan qui avait été choisi par Hitler pour être ce qui va être le conservateur du futur musée juif de Prague Hitler voulait construire un musée juif après avoir éradiqué tous les juifs du monde faire un musée pour montrer au monde ce qu'a été ce fléau un jour et Meir Baladan devait en être le conservateur et il lui a demandé Hitler les caraïtes c'est des juifs ou pas et Meir Baladan a répondu non en cela il les a sauvés le judaïsme allemand était aussi libéral par exemple faire Shabbat le dimanche et nous sommes toujours là et nous sommes toujours là il en sera sans doute de même alors tu as tout à fait raison le judaïsme libéral allemand a trouvé son son miroir dans le judaïsme réforme américain tout à fait c'est juste qu'à l'époque tu parles du judaïsme libéral allemand et bien ça marchera pas assez c'est à dire que finalement les gens qui vont suivre la réforme jusqu'au bout en Allemagne sont assez minoritaires peut-être qu'ils auraient été extrêmement majoritaires s'il n'y avait pas eu la Shoah mais il y a eu la Shoah et donc ça s'est arrêté complètement et donc si tu veux aujourd'hui j'ai transposé ça au judaïsme réformé américain mais c'est vrai que ce qui s'est passé en Allemagne au 19ème siècle c'est ça et au début du 20ème c'est ça bien sûr je suis d'accord avec toi et donc voilà maintenant qu'on a fait cette skira et bien il ne nous reste plus qu'à dire que notre rôle en tant que peuple juif c'est de toujours trouver le moyen si on ne peut pas on ne peut pas mais d'essayer autant que possible de faire en sorte que la machlogate de Korach ne soit plus d'ailleurs c'est une mitzvah l'hôte à assez c'est ce que dit la halacha voilà c'est de cela qu'on parle c'est de cela qu'on parle notre but est d'arriver à l'unité et d'essayer d'arrêter les scissions au sein du peuple juif on a le droit de ne pas être d'accord on a le droit de ne pas penser pareil on a le droit d'être en dispute mais certainement pas en distance les uns des autres Shabbat Shalom à tout le monde